bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique sac esprit bohème au crochet c'est un tutoriel super rapide et facile à confectionner dans ce tutoriel je vais vous montrer la technique pour venir fixer votre fils sur une estampe en bois ainsi que la technique employée pour réaliser une bordure une profondeur à notre sac vous pouvez bien évidemment retrouver cette fiche de réalisation directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www point le crochet de plume point com au niveau du matériel j'ai utilisé un fil tricotons de chez loupation je vous laisse faire pause et noter tout ce qui vous intéresse vous pouvez également retrouver le détail du matériel dans la description de cette vidéo en termes de largeur on est sur 18 cm de diamètre et 4,5 cm de profondeur je vous invite également à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas et sur ce on est parti avec le tutoriel petite surprise avec loupation on vous offre le pdf en version papier glissé pour l'achat du kit donc vous pouvez retrouver l'ensemble du matériel dans un kit sur le site loupation point com ou dans la description de cette vidéo et donc pour l'achat d'un kit complet vous aurez la version pdf de ce petit sac glissé dans votre commande pour la réalisation de ce tutoriel je me suis lancé un défi j'ai avec un tricotons déjà réalisé un sac et je me suis dit vu qu'il me restait quand même une belle proportion de tricotons à ce petit à cette ancienne pelote je vais donc venir tenter de réaliser un sac avec donc mon reste de tricotons ainsi que mais deux petites estampes en bois si le défi est relevé du coup avec un tricotons et bien sûr des accessoires je vous proposerai la réalisation donc de deux sacs au crochet on va déjà donc venir réaliser tout un tour de mailles serrées autour de chacune de nos estampes moi mon estampes mesure 16 cm de diamètre la face donc externe du sac vers nous on pique le crochet dans un trou un jeté aura mais une maille en l'air petit noeud de sécurité et on va venir réaliser une maille serré dans chaque trou donc déjà là où on a rattaché notre fils on vient faire une maille serré et on vient la marquer on fait donc une maille serré dans chaque trou on pique un jeu t on ramène un jeu t on passe à travers les deux boucles on fait des mailles serrées et on doit en faire donc un total de 62 vu qu'on a 62 trous et on termine avec une maille coulée au niveau de la première maille serré donc pour une estampe on va stopper et pour l'autre donc une fois qu'on a unis par une maille coulée on va venir réaliser sept mailles en l'air une deux trois quatre cinq six et sept et on va venir unir de l'autre côté alors la partie ici on a la chaînette qui se dessine c'est l'extérieur de l'ouvrage c'est le devant et l'autre partie donc celle ci c'est l'intérieur donc on va faire attention lorsque l'on va venir unir que nos deux faces internes celle ci et celle ci se fasse face comme ça on a l'extérieur et l'extérieur après voilà ce sera un peu plus évident si vous prenez deux estampes gravé la question ne se posera pas on a fait nos sept mailles en l'air et on va venir unir donc par une maille coulée au niveau de notre autre estampe et on va piquer dans les deux brins on fait donc une maille coulée on pique dans la maille suivante toujours dans les deux bras et on fait de nouveau une maille coulée on saute les deux mailles coulées qu'on a fait alors une deux et on pique dans la troisième et on vient réaliser on va venir faire huit mailles serrées donc moi je pique dans le bras arrière je vais vous montrer je fais déjà une donc je ne viens pas piquer dans les maillons ici voyez dans les deux bras là je viens vraiment chercher à l'arrière comme ceux ci cette partie là voyez donc j'ai déjà fait une maille serré deux mailles serrées 3 mailles serrées 4 mailles serrées 5 6 et 7 voyez comme ceci et maintenant en fait on va venir travailler comme ceci on va venir tourner tout autour de nos estampes à chaque fois quand on sera sur les bords on va venir par deux mailles coulées une deux repas les sauter donc on fait deux mailles coulées on les saute on refait cette maille serré et on va travailler que en côte à partir de maintenant de nouveau deux mailles coulées une deux on les saute et cetera et cetera point particulier on ne piquera jamais deux fois dans la même maille au niveau des mailles serrées qui sont sur les estampes donc là par exemple on a déjà piqué là où on a notre petit marqueur et vous pouvez d'ailleurs mettre un petit marqueur à chaque fois pour baliser la zone par exemple on ne va pas repiquer on va piquer là une deux et pas dans la troisième donc pourquoi pas mettre le marqueur sur la troisième comme ça au retour on sera où venir piqué donc là on refait une maille coulée deux mailles coulées on les saute donc on saute une deux mailles coulées et on pique seulement dans le bras arrière et maintenant fera ça du début jusqu'à la fin quand on fait les mailles serrées et on refait donc cette maille serré une deux trois quatre 5 6 et 7 donc hop de nouveau et faites bien bien attention surtout au début voyez à ne pas faire vriller là on n'est pas dans le bon sens là on est dans le bon sens voyez le là on a bien la face en droit et là on a bien également la face en droit parce que après à la fin notre ouvrage va être comme ceci donc au début faut faire attention après quelques rangs l'erreur sera ce sera beaucoup plus évident donc là de nouveau de ce côté on ne pique pas deux fois au même endroit donc on pique dans la maille suivante et on refait nos deux mailles coulées une maille coulée de maille coulée on tourne on saute nos deux mailles coulées donc on saute une deux on pique dans la troisième que dans le bras arrière et on refait sept mailles serrées une deux trois quatre cinq six et sept donc là où on a mis notre petit marqueur on peut venir directement faire une maille coulée on le retire moi perso je ne vais pas le remettre parce que vous allez voir que vraiment c'est un modèle qui monte super facilement et rapidement surtout dans la maille suivante une maille coulée on tourne on saute nos deux mailles coulées alors une deux on pique dans la troisième est toujours que dans le bras arrière et en fait on va répéter ça du début jusqu'à la fin jusqu'à avoir assez de place pour l'emplacement de notre ouverture donc 2 3 4 5 6 et 7 donc de nouveau on pique dans les deux bras on fait une maille coulée de nouveau on pique dans les deux bras on fait une maille coulée on saute les deux mailles que l'on vient de faire donc une deux on les saute on pique dans la troisième à partir du crochet et on refait cette maille c'est lui 2 3 4 5 6 et 7 et on refait deux mailles coulées une et deux donc moi je vais venir en profiter pour mettre mes petits dés directement donc je vais vous les mesurer je vais venir mettre des petits dés de 2 cm donc j'ai réalisé cinq rangs et pour le sixième je vais venir donc unir mon anneau des au reste de ma structure sur le côté vous pouvez très bien prendre des anneaux des plus gros si vous le souhaitez voilà moi je trouve que c'était plutôt sympa d'en mettre des petits mais après bien évidemment vous pouvez faire comme vous voulez en fonction de vos goûts de vos envies donc hop déjà déjà on va sauter nos deux mailles coulées une deux et on va venir faire les deux premières mailles serrées donc une et deux pour les trois suivantes on va travailler avec l'anneau donc on glisse le crochet dans l'anneau et normalement on vient faire une maille serré en côte on pique de nouveau dans l'anneau une deuxième maille serré en côte et une troisième maille serré en côte on termine donc les deux dernières mailles serrées normalement pas en côte une et deux et en fait on poursuit normalement notre rang voyez là hop on vient repiquer dans les deux brins et on refait donc nos deux mailles coulées successives une et dans la maille suivante 2 et on reprend donc on saute les deux mailles coulées une deux on pique dans la troisième toujours dans le bras arrière et on refait cette maille serré en piquant que dans le bras arrière une 2 et 7 et on reprend une maille coulée de maille coulée et on va travailler ainsi de suite et à la fin de l'autre côté lorsqu'il nous restera plus que six rangs à travailler sur le sixième rang on travaillera de la même façon avec notre anneau des et on finira les cinq rangs suivants normalement voyez et c'est ça en fait qui va venir donner de la profondeur à notre sac et encore une fois là l'anneau des mois j'en ai mis un petit parce que j'ai envie de mettre une chaînette fine c'est vraiment un petit sac que je me fais pour l'été mais vous pouvez très bien mettre quelque chose de plus gros de plus ample pourquoi pas un peu dans ce style là c'est vraiment à vous de voir en fonction du rendu que vous souhaitez donc là moi je vais venir fixer mon deuxième petit anneau des et donc là je vais repartir j'ai déjà fait mes deux mailles serrées alors pas évident de filmer avec la caméra comme ça on va donc revenir fixer le deuxième anneau des en réalisant donc trois mailles serrées en prenant notre anneau des à l'intérieur et on termine par deux mailles serrées on va ensuite faire cinq rangs supplémentaires pour obtenir une harmonie en termes de positionnement de nos anodés et notre petit sac sera terminé c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai vraiment adoré réaliser ce sac j'ai trouvé que il avait vraiment été très facile et très rapide à confectionner n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous souhaitez d'autres modèles de ce type n'hésitez pas non plus à faire personnaliser vos estampes vous pouvez écrire ce que vous souhaitez dessus voilà n'hésitez pas à envoyer un petit message à loupation elle se fera une joie de vous répondre sur ce je vous fais d'énormes bisous prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels salut ciao ciao